Tu as accepté de te faire double injecter pour pouvoir aller au restaurant et partir en vacances. Ouais, salut. Non, t'inquiète, si tu portes pas les mêmes vêtements, c'est normal. On est dans une projection dans ton cerveau. D'ailleurs, au passage, il y a quand même un sacré merdier dans ta tête. Déjà, t'as voté Macron en 2017. Fais pas les tonner. Je vais te montrer ce que t'as pas compris avec cette histoire de coronavirus, apparemment. Là, je t'ai fait une petite compilation pour te montrer comment on traite les gens qui se sont pas fait injecter dans les médias. Donc, on a une arme à notre disposition et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Excusez-moi. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Le fait qu'il faille rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. Parce que t'as des mecs de 50 ans, 60 ans, qui ont rien dans le crâne. Parce qu'il y a des abrutis de 50 ans qui veulent pas se faire vacciner. La moyenne d'âge, je la regarde tous les jours, elle est de 83 ans. La seule manière de lutter contre la circulation, c'est un vaccin qui n'empêche pas la transmission. Plus vous allez vacciner, plus vous allez avoir une augmentation de la transmission. Ça va, tu commences à ouvrir les yeux ou tu veux que je te mette un luna ? Non, parce que quand tu dis des évidences, tu te fais traiter de complotiste. Et vous avez cité Bill Gates en disant, je reprends vos propos, qu'il contrôlait la politique vaccinale du monde. Bon, moi, vous êtes libre de vos propos. Mais mon boulot, à moi aussi, c'est de vous dire que là, vraiment, vous enchaînez les déclarations les plus complotistes. Oh, aujourd'hui, n'importe qui peut vérifier si cette info, elle est vraie sur Internet. Je ne peux pas vous laisser dire que Bill Gates contrôle la politique vaccinale du monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Mais regardez, regardez, il y a quelque chose qui s'appelle le Gavi. Sur les plateaux de télé, il préfère inviter des médecins qui racontent n'importe quoi, comme Bruno Megervan, par exemple. Lui, il croit que le virus, c'est Terminator. Le variant Delta cherche les personnes non immunisées, qu'elles soient un enfant, qu'elles soient un adulte. Elle cherche la personne qui n'a pas de système immunitaire, qui le reconnaît, pour l'infecter. À l'inverse, dès qu'elle voit une personne qui a un système immunitaire, qui le reconnaît, elle dévie sa route. Ah bon ? Elle a un radar ? Eh, quand celui-là, il a fini ses interventions à la télé, on lui remet sa camisole et on le fait dormir. Non, parce que la plupart des médecins de plateau, ils ont été formés sur le trottoir, comme Karine Lacombe, par exemple. J'ai expliqué ce qu'était un lien d'intérêt, pourquoi il était important d'avoir des rapports encadrés avec le laboratoire pour aider à l'innovation thérapeutique. C'est là, il travaille en alternance avec Gilbert Deray. Lui, on l'appelle Pinocchio dans le milieu. Sauf que lui, c'est pas son nez qui s'allonge quand il ment, c'est son temps de parole à la télé. Il faudra envisager la vaccination pour les enfants. Patrick, poser la question. Sujet sensible, j'y suis tout à fait favorable. Permettez-moi de rappeler qu'à l'heure actuelle, si vous prenez les pays qui vaccinent les 5-11 ans, c'est la moitié de la planète. Ces fois, la vaccination est ouverte aux 5-11 ans en Israël, aux Etats-Unis, en Chine, à Cuba, au Cambodge, en Indonésie. C'est quand vous regardez les images, les IRM cérébrales de gosses qui font la Covid, ça ressemble à de l'Alzheimer. Moi, j'ai pas envie que des gosses de 5-11 ans aient des images qui ressemblent à l'Alzheimer, ça c'est très clair. Ouais, lui, il s'y connaît, on a Alzheimer, écoute ça. Je me revois début 20 2000 mars, début 20 2000 mars. Je sais pas ce que ça veut dire, 22 000 mars. Je suis un confiniste alarmiste, enfermiste. Réouvrir proprement, progressivement, en se vend des morts, en se vend des morts, en se vend des morts. Il doit y avoir les fils qui se touchent. Pour toutes ces raisons, plus les centaines d'hospitalisations, plus les centaines d'enfants qui vont en arrière. C'est faux, puisqu'actuellement, on compte 10 enfants âgés de 0 à 9 ans. 12 au total, on est évidemment très loin de la centaine. Je pense qu'il faut les vacciner. Pendant qu'on invite ces impostures de la médecine sur les plateaux télé, le gouvernement a fait fermer 5700 lits. C'est une étude du ministère de la Santé qu'il dévoilait aujourd'hui. Un lit, c'est du personnel soignant compétent. On réduit même la formation. Nous avons structuré un agenda commun et je veux voir là un progrès considérable. Mais le seul coupable, c'est Didier Raoult. Si vous voulez vraiment vous défouler, crashez sur votre téléviseur. Crashez sur l'image de ce trafiquant immonde. Il a vraiment une sale gueule. C'est vrai qu'on puisse dire. C'est honteux, c'est. C'est dégueulasse, je préfère pas en voir ça. Celui qui écrit les discours d'Olivier Véran, c'est Stéphane Blancel, le patron de Moderna. Au démarrage de la pandémie, on a mis 60 jours entre le virus initial de Wuhan et le premier vaccin qui était pré-injecté dans l'être humain. C'est remarquable, généralement c'est 20 mois. Donc ça veut dire que le vaccin nous protège, il ne faut pas, il ne faut plus en douter si vous aviez encore des doutes là-dessus. Je pense qu'on va devoir avoir des rappels régulièrement tout le reste de notre vie, comme la grippe. Mais il est vrai aussi que son efficacité va diminuer avec le temps. Au bout de quelques mois, il faut renouveler ce rappel. Ils ont fait grave du pognon avec cette histoire. Vous avez engrangé l'an dernier l'équivalent de 20 milliards de dollars avec le vaccin. Pour en faire encore plus, ils vont vacciner les gosses. Alors les 6 à 12 ans vont être vaccinés en début d'automne. L'agence européenne du médicament communiquera aux alentours de 15 ou 16 heures que la vaccination peut être ouverte dans des conditions de sécurité pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Pour les plus petits, de 6 mois à 5 ans, les études vont prendre un tout petit peu plus de temps pour s'assurer de la sécurité des enfants. Donc je m'attends plutôt à des résultats et des approbations en fin d'année ou tout début d'année prochaine. Olivier Véran, il a vacciné une femme enceinte. Alors pour les enfants de 6 mois, il se tient prêt. Puisqu'il faut pour cela recevoir... Des ordres des laboratoires. Bah, t'as retenu la leçon. Si tu fais pas ton rappel tous les 5 mois, tu perds ton pass. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Qu'une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre pass sanitaire. Écoute, tu dois leur faire confiance. Merde ! On pense qu'on va allonger la durée de protection. Mais Pascal, on a Vigavur, on ne connaissait pas ce virus. Je crois qu'il n'y a personne sur Terre, entre guillemets, qui a de l'expérience avec les vaccins ARN à long terme. Ça suffit. Laisse-moi sortir ! Laisse-moi sortir ! Je veux sortir ! Tu peux retourner à ta vie normale avec PAS en attendant la prochaine dose. Ou peut-être la guerre entre double dose sans PAS et triple dose avec PAS. Mon premier message est ainsi un appel. Un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger. La vaccination est ouverte à tous, sauf aux enfants de moins de 10 ans. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, des sphères, de loisirs. Sans test de péché. Pour éviter qu'on se tape sur la gueule, entre vacciné, long vacciné, double dose, triple dose, il y a une manif qui est organisée ce samedi 4 décembre devant les médias. On va leur demander d'arrêter de mentir et de faire peur à tout le monde. Venez nombreux, ça va être sympa. Et France TV, préparez-vous à ce qu'il y ait souvent des manifs devant chez vous. Et si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, allez le faire. Comme ça, on va leur préparer une petite farce.